Hey ! Come here ! I've found a wild stone ! Vraiment c'est pas non plus hyper esthétique, alors que là c'est rapide, c'est pratique et c'est efficace. Donc je vais vous montrer comment faire, vous allez voir qu'il n'y a rien de sorcier de là-dedans, il n'y a rien de très très compliqué. C'est l'histoire de coups de cuillère à peau. Donc rien de bien compliqué. Alors comment faire ? Je vous ai mis ici la fenêtre OBS, parce qu'on ne va pas faire davantage de temps. Donc on voit qu'ici il n'y a pas les options de streaming, etc. dont on va avoir besoin. Donc il faut cliquer d'abord sur options avancées. Une fois qu'on a ça, on a toute une panquée de petites options qui apparaissent en vert. Donc ça fait de vous des utilisateurs avancés, non plus des utilisateurs lambda, des tocards, des becores, des nulos. A partir de maintenant vous faites partie d'une élite sociale. Ceci étant dit, donc pour bénéficier de la fenêtre, en fait l'intérêt latent c'est cet onglet streaming. Et vous avez maintenant cette petite fenêtre. Donc en français j'imagine que ça doit être montrer une fenêtre capturable ou quelque chose dans ce goût-là. Et c'est ce dont on va avoir besoin par la suite. Ici vous aurez la couleur, donc par défaut c'est du magenta, moi je l'ai changé en vert. Mais dans l'absolu, tant que vous connaissez le code hexadécimal, il n'y a vraiment pas de soucis. Vous pouvez prendre à priori n'importe quelle couleur. Ça ne va pas changer la face du monde du moment que vous connaissiez ce code-là. Donc une fois fait, vous allez lancer votre jeu. Et en fonction de ce comment vous l'avez paramétré, vous aurez différentes indications qui vont apparaître. La liste, celle de votre adversaire, etc. Et donc jusque-là, vous connaissez. Mais donc maintenant, au lieu d'avoir uniquement une seule fenêtre, celle du deck tracker, maintenant lorsque votre game se lance, vous allez avoir votre overlay. Mais cet overlay, en fait, il ne va pas être contenu dans l'exécutable de la fenêtre que je vais appeler principale, mais dans une fenêtre secondaire qui va contenir, comme son nom l'indique, uniquement l'overlay. Donc quand vous êtes dans votre OBS, je vais faire juste ceci là. Donc maintenant vous allez créer une nouvelle fenêtre capturable. Donc ici, on va prendre celui-ci. Donc imaginez que là j'ai fait plus ici, puis que j'ai fait une nouvelle capture de fenêtre. Donc il vous propose plusieurs options. Ici, celle que nous, on va retenir. Donc on va dans propriété. Et donc voilà, vous voyez, il y en a plusieurs ici. Il y a le deck tracker de base, mon Hearthstone évidemment. Et ici, le deck tracker Capturable overlay. Donc c'est celui-ci qui vous cliquez. Et évidemment, vous décochez Capturer Curser, parce que sinon, vous allez l'avoir par-dessus. Et c'est très très vilain. Hop. Voilà. Ceci étant fait, vous voyez qu'il faut évidemment le mettre par-dessus votre fenêtre de jeu. Mais donc si on fait OK, évidemment. Et si on se met dans une situation, hop, on va enlever celui-ci. On va mettre cette fenêtre. Vous avez ceci. C'est-à-dire que là, je suis... Hop. Si je le déplace, je le mets en-dessous. Par comédité, on a toujours le jeu en-dessous. Puisque là, j'ai mis une game contre le Vergis. Comme ça, on va pouvoir faire tout notre paramétrage sans avoir à se casser la tête. Donc vous voyez qu'on a tout cet affichage qui est par-dessus. Et qui se casse un peu les yeux. Ce n'est pas ça. Donc on va revenir ici. Mais vous voyez que ça s'affiche par-dessus. Et que forcément, c'est un petit peu problématique. Donc pour pouvoir visualiser votre jeu avec, il faut une étape d'incrustation. Donc pour ça, rien de plus simple. Donc ici, j'ai déjà fait les réglages. Je vais juste vous montrer comme ça. Je ne sais pas m'embêter. Je suis une grosse fignasse. Je suis quelqu'un de très pragmatique. Donc hop. On va dans les filtres. Attention. Ce n'est pas dans propriété. Parce que propriété, c'est là où vous choisissez votre fenêtre. Et si on affiche le curseur ou non. Donc c'est dans les filtres. Et donc ici, vous avez un petit onglet clé chromatique. Il va falloir cocher. Et vous voyez ici qu'il y a plusieurs paramètres. Donc pour mon cas, avec le vert, la similitude à 350, la finesse à 80, et la réduction de déversement de couleur à 1, ça fait parfaitement l'affaire. Et il n'y a pas de problème d'affichage majeur. Je vais simplement vous montrer si on prend des réglages un petit peu alternatifs. Donc là, on ne va pas voir les changements que je vais faire. Et je vais juste vous montrer ce que ça fait si je modifie. Donc là, je vais dans les filtres. Je vous dis ce que je fais. Comme ça, on est tous seuls. On est d'accord ? Donc j'ajoute le filtre, la clé chromatique. Hop. Comme ceci. Et donc là, vous voyez que si je change les paramètres ici, on va pouvoir voir ces petits changements. Donc c'est à vous d'ajuster en fonction de votre rendu, ce que vous voulez voir apparaître, disparaître, etc. Essayer d'ajuster au mieux pour avoir le meilleur rendu possible. Donc c'est vraiment de laisser erreur, j'ai envie de dire, pour avoir quelque chose qui soit le plus joli possible et puis qui retranscrive au mieux vos couleurs. Donc vraiment, c'est à vous d'expérimenter, de faire des tests en jouant avec tous ces paramètres. Donc si je reviens ici, hop, je vais juste afficher ceci. Peut-être enlever ça. Voilà, s'il n'y a qu'à la fenêtre comme ça, pas celle-ci par contre. La fenêtre. On passe ça au bs. Hop, hop, hop. Donc ici, vous voyez, en jouant avec les filtres, donc ici on a toutes les propriétés. Et donc là, on va pouvoir moduler et voir le rendu en temps réel, ce qui va nous permettre d'ajuster nos paramètres de l'image, de couleur, etc. Donc en fonction de la couleur que vous choisissez et puis de votre incrustation, il va falloir jongler avec ces trois paramètres principaux. Donc ça va être similitude, la finesse, et puis le déversement, je ne sais plus exactement, enfin le déversement de couleur, clé. c'est à vous de jongler avec ça pour faire un petit peu votre tambouille propre et arriver à faire cette petite incrustation. Vous allez voir que ça prend vraiment deux minutes à faire. Juste jongler un petit peu. On n'a pas besoin que ce soit parfait. On voit que ici, bon, c'est correct. On n'arrive pas à lire le nom des cartes, etc. Donc ceci étant fait, ben voilà, vous êtes prêts. Donc je ne pense pas qu'il y avait d'autres choses à dire de ce côté-là. Juste pensez évidemment à le mettre dans l'ordre sur OBS. Hop, ici, voilà. Dans l'ordre sur OBS, de faire un petit... de le mettre dans le bon ordre, évidemment. De le mettre par-dessus le jeu. De le mettre par-dessus... Après, ça ne changera pas grand-chose. Juste, évidemment, pensez, si vous avez un petit overlay, webcam, etc. à le placer astucieusement pour pas que votre cadre dépasse sur la liste de votre adversaire si vous l'affichez. Ce genre de petits détails. Donc pensez juste à votre petit setup. L'astuce, moi, ce que je vous conseille de faire justement pour pouvoir faire vos trucs peinards, c'est de tout faire sur le jeu directement. Comme ça, vous avez tout votre affichage et puis vous pouvez facilement juger de l'espace que ça prend, si vous êtes bien placé, etc. Et puis il y a des trucs que, après, vous pouvez déplacer manuellement sans ouvrir la tête. Donc vraiment, rien de sorcier comme je le disais. Juste bien penser à... Un petit récapitulatif. Donc bien vous souvenir de votre couleur. Si vous prenez du vert, évidemment, la couleur d'infrastation, ça va être le vert. Bien penser également avec l'ordre des layers. Comme sur Photoshop, c'est pareil. Donc de bien mettre ce truc-là en premier, tout au-dessus, tout en haut. de bien jongler avec la finesse, similitude et puis ce déversement de couleurs clés. Donc jongler avec ça. Et puis, si vous avez des soucis, qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas, qu'il y a des étapes qui manquent, mais je pense avoir fait le tour. Laissez-le moi savoir. De toute façon, on répond. On n'a pas encore une communauté incroyable avec 3 000 messages par vidéo. Même si petit à petit ça monte. Et ça, ça fait vraiment plaisir. Donc, s'il y a des questions, n'hésitez pas à demander dans les commentaires. Entraidez-vous entre vous. Pour ceux qui savent, on aide les copains. On ne laisse pas les petits copains dans la merde. Et puis, voilà. Ça a été tout pour moi. Alors, merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci de commenter. Vous êtes de plus en plus nombreux. On le dit à chaque vidéo, mais c'est vraiment le cas. Donc, tant que c'est le cas, on le dit. Ça fait vraiment plaisir. On a de plus en plus de monde. Il y a de très bon feedback, des commentaires en général, des gens qui proposent des listes, etc. Il y a vraiment de l'interactivité. Donc, ça, ça fait vraiment super plaisir. Ça sera tout pour aujourd'hui. On se dit ciao à tous. Moi, je retourne dans ma jungle vidéolidique. J'avoue que je vais peut-être aller me faire une petite... Oh, je vais téléconnecter. Voilà. Merci à tous. Un petit Zelda. Parce que Breath of the Wild, on m'appelle. Je reste Waï. Donc, on ne va pas me tenir rigueur de ça. Allez, ciao à tous et à une prochaine vidéo. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à regarder les autres qui sont ici. N'oublie pas de laisser un commentaire, de t'abonner. Ça nous fait extrêmement plaisir. À la prochaine, voyageurs ! ... Salut ! Sous-titrage ST' 501